La troisième réunion ordinaire du Conseil des ministres. Ce vendredi 27 septembre 2019, s'est tenue à l'immeuble du gouvernement la troisième réunion hebdomadaire du Conseil des ministres sous la présidence de son excellence, M. le Premier ministre, le professeur Sylvestre Ilunga Ilungamba. Six points figuraient à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Premier ministre. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. 6. Divers. De la communication du Premier ministre. Le Premier ministre a exposé trois points dans sa communication, à savoir 1. La procédure d'introduction des dossiers et projets des textes dans le processus décisionnel du gouvernement. Les états du lieu des ministères. Le rappel de l'obligation du dépôt de la déclaration du patrimoine familial des membres du gouvernement. 3. Le rappel de l'obligation du dépôt de la déclaration du patrimoine familial des membres du gouvernement. 4. Des modalités d'introduction des projets des textes. Le Premier ministre a commencé par rappeler l'exigence de la tenue hebdomadaire des réunions du Conseil des ministres. Il a insisté sur la maîtrise par les membres du gouvernement de la procédure de la saisine des instances gouvernementales et des commissions interministérielles permanentes. 5. Des états du lieu des ministères. Le Premier ministre a rappelé l'importance des états du lieu des ministères en précisant qu'il s'agit des dossiers prioritaires qui constituent des actions importantes à mener dans le cadre de l'application du programme gouvernemental sur lequel le gouvernement a été investi. 6. L'urgence de l'examen de ces dossiers prioritaire en ce moment est dictée par l'opportunité qu'offre cette période d'élaboration du budget 2020 d'en prendre en compte les éléments essentiels. S'agissant de la déclaration du patrimoine familial des membres du gouvernement, le Premier ministre a rappelé aux membres du gouvernement l'obligation constitutionnelle de déposer sans délai leur déclaration auprès de la Cour constitutionnelle, étant entendu que le délai butoir est fixé conformément à la Constitution au 6 octobre 2019. Des points d'information de l'État et de l'administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a fait la communication sur l'État et l'administration du territoire comme suit. 1. Situation générale du pays. De manière générale, un calme relatif rogne sur toute l'étendue du territoire national. Il y a lieu de noter, cependant, que dans le nord-est, des groupes armés étrangers et locaux continuent d'endeuiller des familles. Mais de manière particulière, on peut relever l'effet suivant. 1. S'agissant de l'état de la population. Dans l'ensemble, on continue à enregistrer des réactions favorables à la suite de la décision de la gratuité de l'enseignement de base. Par ailleurs, des réactions positives ont été également observées en ce qui concerne la percée diplomatique du chef de l'État, spécialement au cours de son périple euro-américain. 2. Du fonctionnement des institutions provinciales. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a informé le conseil du Régé par l'Assemblée provinciale du Congo central de la proposition de mise en accusation du gouverneur à l'occasion de l'examen du réquisitoire du procureur général près de la Cour de cassation. 3. Cette décision a provoqué ça et là des manifestations ou des réactions d'approbation ou d'indignation dans cette province. La situation est actuellement calme sur toute l'étendue de la province. Au plan sécuritaire, on notera dans la province de Litori que l'offensive des FRDC contre des miliciens du groupe Codeco dans la localité Tacha, groupement Ladejo, collectivité Walendu-Piti. Cela a provoqué sept morts, plusieurs blessés et capturés du côté ennemi. En province du Nord Kivu, on notera des affrontements le 25 septembre dans la chefferie de Bachali, au Massissi, entre Maïmaï-NDC Renové et la coalition FDLR Garouza-Niatura. Bilan, cinq morts, plusieurs blessés, des femmes violées. Dans la province du Manima, les FRDC ont lancé une mise en garde sévère au Maïmaï-Malaïka qui menace d'attaquer la cité de Salamabila. De plus en plus de combattants se rendent aux autorités. C'est ainsi que le gouverneur de la province sollicite des moyens pour leur encadrement avant leur réintégration au sein des FRDC. Au plan judiciaire et criminalité, le ministre de l'Intérieur a souligné les faits suivants. Des bandits habillés en tenue FRDC ont tué un nommé Kelly dans la commune de Mongafoula, quartier Kingatoko, et blessé par balle, M. Eli Kaboke dans sa résidence située au quartier Mitendi. Des enquêtes sont en cours pour retrouver ces bandits. Des patrouilles de police sont à pied d'œuvre dans ces quartiers. Concernant les conflits intercommunautaires, dans la province du Kassaï oriental, on note un risque d'embrasement à Tchilembé, secteur Baluba-Lubilandji, dans le territoire de Katanda, réveillant un vieux conflit foncier entre les Benamouemba et les Benakapouya, et ce, à la suite de la désignation d'un interlocuteur coutumier du groupe d'investisseurs canadiens impliqués dans la relance de la Miba et l'implantation des usines de fabrication de tôle et de ciment. Il est proposé de privilégier le dialogue et l'envoi d'une mission pour préparer une table ronde à ce sujet. Provinces de Maïndombe. On notera la persistance des tensions entre les communautés Batende et Banounou dans le territoire de Yumbi. Ce conflit s'est exacerbé à la suite des accusations proférées par les Batende contre un administrateur du territoire militaire qui favoriserait les Banounou, au sein desquels il aurait pris une femme et l'avoir épousé. La hiérarchie militaire se propose de retirer les contingents des FRDC déployés à Yumbi et laisser la place à la police nationale qui devrait assurer la tâche du maintien de l'ordre public. En ce qui concerne la situation aux frontières, à la frontière RDC-Angola, on a noté la poursuite de mouvements de retour à RDC de compatriotes expulsés ou retournés volontaires de l'Angola via le Kassai, le Congo central, le Kassai central et le Lualaba. A ce jour, près de 35 633 compatriotes ont régagné le pays. Au plan social, dans la province de Lualaba, on notera l'effondrement du pont Boundoué sur la rivière Lualaba à la suite du passage d'un camion surchargé et le bilan est d'un mort. On s'attend à un risque de pénurie de produits vivriers, à une rupture de trafic en rôtier et à une hausse de prix des denrées alimentaires de première nécessité. Évolution de la grève à la congolaise des voies maritimes, CVM en sigle. On aura noté la suspension, pour une durée d'une semaine, de la grève des travailleurs à Beaumont à la suite de négociations entre l'employeur et l'intersyndical. Le Conseil des ministres lance un appel à la responsabilité des travailleurs. Il recommande instantanément la poursuite par l'employeur des négociations avec ce dernier en vue d'un aboutissement heureux du conflit. Concernant les calamités naturelles, on aura remarqué 21 morts enregistrées dans la province de Tchopo, de même que des dégâts humains et matériels importants à la suite d'une pluie diluvienne survenue les 19 septembre dernier. Dans la province du Kassai, on a enregistré deux morts et un blessé grave, de même que la destruction des maisons d'habitation à la suite de la pluie diluvienne du 25 septembre dernier. En ce qui concerne les épidémies, on notera que dans la province de Litori, l'épidémie à virus Ebola est de plus en plus contenue d'après les dernières statistiques en date. L'épidémie de la rougeole s'est déclarée en territoire des Loupatapata, dans le Kassai oriental, et à Bongandanga, dans la Mongala. Des équipes de santé sont à pied d'œuvre pour apporter secours. On signale également des cas de maladie, de choléra dans les territoires de Bukama, dans le Holomami, et Miyabi, dans le Kassai oriental. Des dispositions sont prises pour s'écourir des personnes atteintes. Le ministre de la Défense a fait la communication suivante. S'agissant de la situation particulière dans les zones de défense, le ministre de la Défense nationale a attiré l'attention du gouvernement sur la persistance des tensions intercommunautaires dans le secteur des mines de Mboué, au sud de Kivu. À Beni, on notera que les grandes zones d'influence des ADF MTM sont sous contrôle dans le triangle de la mort, compris entre Éringhetti, Mbaou et Kamango. Des redditions en cascade sont constatées dans les chefs de Maïmaï, dans les territoires de Loubero, à la suite de l'attaque menée par les FRDC. La prise en charge des concernés exigera beaucoup de moyens. À Djougou, dans l'Itourie, la détermination des forces armées à traquer la bande à Goudjolo a eu pour effet le retour de la confiance de la population à l'égard des forces armées, concrétisée, entre autres, par le retour des déplacés de guerre qui se trouvaient en Ouganda. Le ministre de la Défense recommande d'impliquer les notables du coin et les leaders d'opinion dans la démarche d'apaisement. S'agissant du vice-premier ministre et ministre du Budget, le vice-premier ministre et ministre du Budget a informé les membres du gouvernement que la préparation du budget 2020 se déroulait normalement. Après discussion entre les experts du gouvernement et ceux du FMI, le taux de croissance a été arrêté à 5,4% avec possibilité d'amélioration en prenant en compte des éléments supplémentaires dans l'évolution de la situation d'exploitation minière. Sur la base des indicateurs macroéconomiques retenus, l'objectif du gouvernement pour des recettes de l'équivalent de 7 milliards de dollars américains pour l'exercice 2020 est retenu. Aussi, le projet du budget 2020 est arrêté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 11 854 milliards de francs congolais. Comparé au budget de l'exercice 2019 chiffré à 10 352 milliards de francs congolais, il se dégage donc un taux d'accroissement de 14,5%. Des mesures idoines sont envisagées dans toutes les administrations financières pour la mobilisation accrue des recettes leur assignées. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que le dépôt du projet de loi des finances soit effectué au Parlement dans le délai. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres S'agissant de l'examen des points relatifs à l'état des lieux de ministère, le Conseil a décidé de renvoyer cette matière à sa prochaine réunion et ce, en attendant la reproduction et la distribution des deux états à tous les membres du gouvernement. Examen et approbation des dossiers Dossiers relatifs à la police judiciaire des parquets Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et gardé de Sceau, a saisi le Conseil des ministres des difficultés relatives au rattachement de la police judiciaire des parquets à la police nationale congolaise et ce, au regard des dispositions légales contradictoires. Il a sollicité et obtenu du Conseil des ministres le renvoi à une commission ad hoc de cette problématique avant sa discussion. Situation à la congolaise des voies maritimes CVM. Le ministre d'État, ministre des hydrocarbures ainsi que le ministre des transports et voies des communications ont exposé tour à tour sur la problématique de la grève des travailleurs de la congolaise des voies maritimes dont l'issue a été abordée auparavant au plan social de points d'information. S'agissant des ministères sectoriels, l'examen de ce point a été renvoyé à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Cinq, examens et adoption des textes. Le Conseil des ministres a examiné les projets d'ordonnances ci-après. 1. Projet d'ordonnances portant approbation de l'accord de don numéro D4390-ZR conclue entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de projet multisectoriel de nutrition et de santé pour un montant de 250 millions de dollars américains. 2. Projet d'ordonnances portant approbation de l'accord de don numéro TFA 99-54 conclue entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de projet multisectoriel de nutrition et de santé pour un montant de 10 millions de dollars américains. 3. Projet d'ordonnances portant approbation de l'accord de don numéro TFA 99-33 conclue entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de projet de gestion améliorée de paysages forestiers pour un montant de 6 millions 210 046 dollars américains. Le Conseil des ministres a également examiné les textes de projet de loi de ratification ci-après. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement du crédit numéro 6287-ZR du 21 septembre 2018 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de projet d'appui au développement des micros, petites et moyennes entreprises pour un montant de 100 millions de dollars américains. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement du crédit numéro 6441-ZR du 20 juin 2019 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de projet multisectoriel de nutrition et de santé pour un montant de 250 millions de dollars américains. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 59-00 15-00 25-51 du 13 juin 2019 conclut entre la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement BAD au titre du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt pour un montant de 45 millions de dollars américains. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt conclut le 13 juin 2019 entre la République démocratique du Congo et la Banque africaine du développement BAD au titre de projet d'appui au développement des chaînes des valeurs agricoles dans les provinces de la RDC en sigle PADCA-6P et ce pour un montant de 28 millions de dollars américains. Après débats et délibérations tous les textes ont été adoptés. Ainsi les projets d'ordonnances seront transmis au président de la République tandis que les projets de loi de ratification seront transmis au Parlement. Divers Concernant ce point on a noté l'intervention du ministre des classes moyennes de petites et moyennes entreprises Artisana qui a informé les conseils du lancement officiel et solennel des activités de l'ARSP autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Ce sera le vendredi 4 octobre 2019 sous la présidence de son excellence monsieur le premier ministre et le haut patronage de son excellence monsieur le président de la République. Commencez à 13h25 la réunion s'est terminée vers 17h30. j'ai vu